Yo la team, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on va voir ensemble Les 5 points forts de la Clio 4 RS Donc la semaine dernière j'avais fait une vidéo Sur les 5 défauts de la Clio 4 RS Donc je vois qu'elle a pas mal marché Tout ça, je vois qu'il y a eu pas mal de questions Donc si vous avez des questions n'hésitez pas aussi dans les commentaires Encore une fois, et aujourd'hui du coup On va s'attaquer aux 5 points forts de la Clio 4 RS Mais juste avant les amis, je vais vous organiser un petit jeu concours Sur la chaîne Donc je vais vous faire gagner Donc c'était mon antenne requin que j'avais sur la Clio 4 normale D'avant, pour ceux qui se souviennent Donc je l'ai récupéré, je vais vous la faire gagner Comme ça au moins, ça vous permet de De vous faire gagner toujours un petit truc en plus Et puis j'avais aussi les 2 logos Donc imitation carbone, je vous les montre d'un peu à peu près Imitation carbone que j'avais encore une fois aussi Sur ma Clio 4 normale Donc j'aurais pu les remettre sur la Clio 4 RS Mais j'ai décidé de vous les faire gagner Donc pour ça les amis, ça va être très simple Vous ne pourrez pas participer aux jeux concours Il faudra juste être abonné à la chaîne YouTube Pour la première condition Et la deuxième condition les amis, ça sera de mettre Je participe dans les commentaires De cette vidéo là Donc voilà, ça sera tout juste pour participer Et puis je ferai le tirage au sort d'ici à peu près 2 semaines Donc le tirage au sort sera fait Sur ma chaîne YouTube, donc je ne sais pas si je le ferai en direct ou pas On verra Mais voilà, juste les 2 conditions Je t'affiche aussi mon Instagram juste ici Donc ça c'est pas obligatoire Mais si tu veux venir me follow, c'est toujours sympa Je poste mon jeune talent de photographe Donc voilà, allez c'est parti On se retrouve pour les 5 raisons d'acheter une Clio 4 Let's go 5 raisons d'acheter une Clio 4 RS Donc premier point les amis Je vais parler de la fiabilité du véhicule Donc les Clio 4 RS Ça reste des voitures qui sont très fiables Maintenant, aujourd'hui Donc au niveau du moteur On est sur un moteur 1.6L turbo Qui développe 220 chevaux 4 cylindres, 16 soupapes Donc en fait c'est des moteurs On va dire qu'ils ont été vus et revus Je veux dire, la fiabilité Déjà Renault Sport Ils ont plein d'approuver Après voilà, c'est sûr que votre voiture Si jamais vous ne l'entretenez pas Chez le concessionnaire Vous ne faites pas les entretiens régulièrement Comme le constructeur le prévoit C'est sûr que si vous avez une couille sur le moteur C'est normal Mais si vous suivez vraiment toutes les instructions De chez Renault Normalement vous n'allez avoir aucun problème C'est vraiment des voitures qui sont fiables Donc là-dessus c'est vraiment un point fort On va dire que déjà vous partez l'esprit serein En vous disant que vous avez une voiture Qui tient la route Au niveau du moteur Donc déjà ça c'est le point qui est très important C'est le premier point sur cette voiture La fiabilité Donc pour le point numéro 2 On va parler de la boîte automatique Donc là ça va être spécifique à la Trophy Donc celle qui est en vidéo Parce que Renault ils ont revu un peu la copie Par rapport à la boîte à vitesse Donc là on est sur une boîte automatique A double embrayage Donc l'avantage d'une boîte automatique A double embrayage C'est que les vitesses se passent Beaucoup plus rapidement Et on va dire que c'est beaucoup plus fluide Vous avez moins d'accro Tout ça quand vous roulez C'est vraiment beaucoup plus fluide Alors l'ancienne boîte à vitesse Honnêtement je ne l'ai pas testé Donc je ne pourrais pas vous dire Je ne peux pas comparer Mais apparemment D'après certaines personnes Qui ont essayé On m'a dit que c'était beaucoup mieux Et beaucoup plus réactif Avec la boîte à double embrayage Donc ça c'est pareil Les boîtes à double embrayage Ce n'est pas sur toutes les sportives Sur la phase 1 il n'y en avait pas Donc c'est dommage Mais là sur la phase 2 il y en a une Donc franchement Pour une petite voiture sportive Comme ça Une boîte à double embrayage C'est vraiment pas mal C'est un point fort Et ça se ressent vraiment Au niveau du confort de la conduite Surtout quand vous faites Des cols de montagne Tout ça Vous voulez un peu envoyer Vous voulez vous amuser Parce que la voiture aussi Elle a les palettes Donc forcément C'est bien d'avoir Une boîte à double embrayage Quand vous avez des palettes C'est beaucoup plus réactif Tout simplement Et au niveau de la conduite Ça se ressent vraiment Ensuite Pour le troisième point Ça va être au niveau du châssis Donc le châssis C'est le plus gros point fort De cette voiture Je trouve honnêtement La semaine prochaine Il y aura une vidéo test Justement par rapport au châssis Donc restez bien connectés N'oubliez pas de vous abonner Justement pour ne pas rater La prochaine vidéo Petit rappel Donc voilà Donc le châssis Pour moi c'est le plus gros point fort Parce qu'honnêtement La tenue de route de cette voiture C'est vraiment hallucinant Apparemment on m'a dit Que la Mégane 4RS Enfin même les Mégane 3RS Tout ça Ont un châssis 100 fois mieux Mais déjà celui de la Clio Je peux vous assurer Qu'il est déjà vraiment pas mal Dans le siège On est bien maintenu Et j'avais aussi dit Dans les 5 défauts De la Clio 4RS Que la voiture était assez raide Mais c'est ce qui s'explique aussi Par les Par les Les grandes roues en 18 pouces Et du fait du coup Que le châssis soit vachement raide Et au niveau des amortisseurs Je me suis renseigné Au niveau des amortisseurs avant On est sur des jambes de force Et au niveau de l'arrière On est sur des essieux torsionnels Donc voilà pour ceux que ça intéresse Pour les connaisseurs Ensuite au niveau du 4ème point On va parler De la décote de la voiture Donc en termes de prix C'est des voitures Qui sont très recherchées Maintenant Aujourd'hui Encore plus en jeu de sérieux Donc on va dire Qu'une voiture comme ça En 2022 C'est aussi un petit investissement Parce que c'est des voitures Qui décotent très peu Enfin là je vous parle De ce modèle précisément Que vous avez en vidéo C'est un modèle Qui va très peu décoter Dans les années qui vont venir Voir même prendre de la valeur Donc si La voiture elle a pas trop de bornes Et qu'elle est dans un très bon état général Que l'entretien est Renault Full Renault Et qu'aussi Elle est pas trop modifiée Niveau moteur Tout ça Enfin que la voiture est full origine C'est des voitures Qui prennent énormément Enfin qui prennent de la cote du moins Parce qu'elles se font De plus en plus rare Vu que Renault Ils ont arrêté la gamme RS Avec toute énorme de pollution Tout ça Du coup Ce qui fait que la voiture Bah voilà Vu qu'elle est plus produite Bah maintenant Forcément Les gens On va dire Les passionnés Se les arrachent Donc c'est ce qui fait aussi Augmenter sa cote Donc pour le coup C'est plutôt un bon point Parce que c'est pas Toutes les voitures sportives Qui prennent de la cote En général C'est l'inverse Ça décote énormément C'est là dessus Qu'on perd un bon billet Donc ça c'est toujours un plus Quand vous achetez une voiture De vous dire qu'au moins La voiture ne décotera pas trop Surtout que moi Je roule que les week-ends avec Donc la semaine Je lui mettrais pas Beaucoup de bornes Donc c'est que du plus Donc voilà pour le quatrième point On va dire que c'est la décote On va dire qu'il y a très peu De décote sur cette voiture Voir pas du tout Et pour cinquième et dernier point Les amis On va parler de l'entretien De la voiture Vu qu'on est quand même Sur une voiture française On reste sur des prix Quand même raisonnables On n'est pas sur de l'allemande Ou des voitures italiennes Tout ça Qui au niveau des entretiens Sont toujours un peu plus chers Donc ça c'est quand même Un truc qui n'est pas négligé Quand vous achetez une voiture C'est les coûts d'entretien Enfin la consommation Coup d'entretien Tout ça La consommation J'en parle dans une autre vidéo Mais niveau coût d'entretien On est sur des prix Qui restent quand même Vachement raisonnables Je crois que Au niveau Renault Sport Si vous faites l'entretien classique On n'est pas beaucoup plus cher Qu'un entretien Renault Renault normal Enfin moi il me semble Qu'au niveau des prix Clio 4 Et prix Clio 4 RS Si je fais un entretien basique Au niveau de différence de prix Il n'y a pas une grande différence Donc ça c'est plutôt cool Parce que c'est vraiment un point Qui est super important Donc voilà les amis C'était les 5 raisons D'HTNQ 4 RS J'espère que la vidéo T'aura servi T'aura plu N'oublie pas le petit like Comme à chaque fois N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Et moi je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez c'est tout le monde